Et qu'est-ce qui se passe lorsque un territoire est juridiquement occupé comme on vient de le voir et qualifié juridiquement comme étant occupé 242, résolution 242, 29 novembre 1936 ? C'est dit à faire du mur, donc avis consultatif de 24, et bien, je dois en faire de ce nage, permet justement de, c'est donc, permet de lutter contre le mur. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça puisque la bande de Ganda est sous l'occulte. En fait, il s'agit d'un siège, d'un siège depuis que la puissance occupante s'est retirée de cette bande de Ganda. Donc, il s'agit d'un siège, et ça a été, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, je ne casserai rien, mais je suis en train de démontrer comment est-ce que le droit international appréhende cette question. Résolution 1860, du Conseil de sécurité des Nations Unies, du 8 janvier 2009, dans laquelle nous trouvons essentiellement qu'il y a deux alémières qui sont importantes, le deuxième et le troisième, donc le Conseil de sécurité et la résolution, donc, à travers cette émotion, appellent à la fourniture à la distribution sans contraire dans tout Ganda de l'aide humanitaire, qui comprennent les livres, le câblement et les traits en vidéo, à l'inéa 2. À l'inéa 3, définitive les initiatives visant à créer et ouvrir des couloirs humanitaires et autres mécanismes nous permettant un assumissement et un interdit de l'aide humanitaire. C'est-à-dire que non seulement on est dans une situation où il y a une occupation, mais aussi c'est une occupation juxtaposée à une situation de siège, d'un blocus. Nous sommes bérimés, donc, dans une situation d'un conflit d'une guerre de libération du Sénat et d'un conflit armé international au sens des conventions de l'Université. Et ici, je voudrais quand même souligner un point, souligner un point, qui est la multitude des factions armées palestiniennes est tout à fait normale. dans toutes les luttes armées pour la libération du Sénat, nous avons vu plusieurs orientations politiques, des mouvements armés. Il faut dire, après, ici, les francs-tireurs communistes lors de l'occupation allemande de la France, ou les trouviens des troupes, la résistance gaulliste, aussi en France. Ce n'est qu'un exemple. Il y a plusieurs raisons. Il y a, généralement, il n'y a pas, dans les sorties, il y a des mouvements de libération nationale, il n'y a pas qu'une seule entité qui veut lutter contre l'occupant. Nous avons vu ça aussi lors de l'occupation japonais de la Chine. Il y a eu des résistances armées nationalistes, dérisées par Saint-Caïté. Et nous avons aussi, en Chine aussi, une résistance armée communiste, dérisée par l'antithéon. Et donc, l'idéologie, quand on peut, parce qu'en général, ce que nous entendons ici et là, surtout dans les médias, surtout, bien entendu, malheureusement, les médias occidentaux, c'est qu'il y a des sortes de, en tout cas, d'amalgames qu'on voudrait créer. Parce que, il y a certains groupes qui sont de tendances religieuses, on va dire que forcément, ils sont califiés comme les conférences. Même le groupe magnifiant, lors de l'occupation allemande, c'est qualifié par les autorités allemandes comme étant un groupe terroriste. La fiche, c'est des chefs, vous allez sur Internet, vous écrivez, « Brut Manouchian », Manouchian, c'est du nom de leur chef, vous avez trouvé tous les groupes de résistance en qualité de terroriste. tous les mouvements, on a vu ça sur ce parcours, l'occupation allemande, l'occupation allemande, la même affaire. L'occupation, tous ceux d'occupation, durant la seconde guerre mondiale, durant les guerres, l'invitation allemande, nous avons vu, par exemple, ici même en communauté, les groupes de libération allemandes étaient qualifiés de criminels, de terroriste, le FNL ingénieur, le FNL ingénieur, c'est juste la côté, c'est à vous dire, tous les mouvements armés qui ont trôné la lutte armée contre l'occupant, en application du droit international, ont été à certainement qualifiés de terroriste. N'est-ce pas le monde est là ? N'est-ce pas le monde est là ? Une figure emblématique de la lutte en compte de racisme et l'apartheid et de l'affibitieux et pour, bien entendu, pour donner au peuple sud-africain sa pleine liberté et l'égalité entre la population et les individus de notre peuple nord-affibitieux a été magnifique de terroriste. Pourtant, on sait très bien qu'il s'est aidé après sa libération et il est sainté tant qu'on dirait tant qu'on dirait. On lui a déterminé le prix nord-affibitieux de la vie. Malheureusement, parfois, certains ne saisissent pas l'histoire, ne la comprennent pas et ne l'enquirent pas des conséquences malheureuses. Et donc, en ce qui concerne ce qui se passe en place, c'est que, maintenant, les facteurs armés palestiniens mènent un combat de l'éternité. ça, c'est au niveau du droit. Donc, c'est un principe ancien, la lutte des peuples pour leur indépendance, qui a été, donc, déjà, présent dans l'article premier de la Charte des Nations de la Charte des Nations de l'Éternité, qui dispose et stipule cela. puisque, dans cette même matrice, les vues des Nations de l'Éternité et celui de développer entre les nations des deux nations habituelles quantité sur le risque du principe de l'égalité des droits de la Charte est le droit à disposer de l'Éternité. Donc, on est heureux et en train, comme vous voyez, à chaque événement, à chaque part, je suis en train de, non pas de planifier moi-même, mais de dire ce que le droit international a dit sur ce sujet-là. Le droit des peuples à disposer de l'Éternité n'est pas qu'un simple principe énuméré dans l'article premier. Il a été énoncé plusieurs fois. Résolution 637, droit des peuples à disposer de l'Éternité du 7 décembre 1952. Résolution 1514, déclaration de ce que soit de l'indépendance, de l'indépendance au pays et aux propres prolongues. Le pacte sur les droits civils et politiques sur le 16 décembre 1976, adopté par la résolution 2200. Tous ces textes-là du droit international disent clairement que les peuples doivent et les peuples disposer de l'aide et lutter pour de l'indépendance. Ça fait trois quarts de siècle que le principe est présent et a été plusieurs fois donc confirmé par les différentes instances et organisations et institutions internationales. Le droit international aussi permet au mouvement de libération de Sénat d'utiliser la lutte armée ou interne des objectifs. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le protocole additionnel au convention de Genève du 12 août 1941 relatif à la protection des victimes des conféries armées internationales. Celui du 8 juin 1977. Ce protocole dans son article premier paragraphe 4 dispose de la chose suivante. Dans les situations visées au paragraphe précédent c'est-à-dire trois sans compris les conflits armés dans lesquels les peuples lures contre la domination coloniale et l'occupation des francs et contre les désirs racistes. Dans l'exercice du droit des peuples à disposer de même contacté dans la Charte des Nations Unies. Donc ils nous renvoient encore une fois à la Charte et dans la déclaration de la féroprincipe du droit international que l'on est dans les relations à l'éducation et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Le droit international je dirais même il va falloir jusqu'à encourager mais donner la pleine litéité à la lutte armée des peuples pour atteindre leurs objectifs de libération nationale. Donc encore une fois il s'agit des conventions de l'air. Chaque convention de l'air tous les textes se concordent pour que les peuples et les mouvements de libération nationale envoient dans le groupe à utiliser la force armée pour atteindre leurs objectifs. cela ne s'arrête pas ici seulement. Le droit international va aller encore plus loin. Plus loin parce que comme c'est le cas en fait le droit international considère les mouvements de libération de la Céda comme des sujets à part entière du droit international. D'où nous parlons l'acceptation de l'organisation de libération de la politique qui était durant un certain moment la principale organisation pour l'indépendance à la forme des généralisations unis comme un observateur. Et cela en vivant parce que même aujourd'hui les mouvements armés palestiniens s'ils sont représentés par une seule institution peuvent refaire la lutte. Sauf qu'aujourd'hui la Palestine a son plein donc fait représenter dans l'Assemblée générale des Nations publiques en France. Tout cela pour dire que l'attention qui a été dirigée par les mouvements de armées palestinières quelle que soit leur idéologie quelle que soit leur arrière leur appartenance idéologique et politique est mystique et mystique au sens du droit international. il s'agit de mouvements armés palestiniens qui sont des mouvements de libération nationale n'est-il au sens du droit international. Et encore plus les combattants palestiniens sont au sens du droit international et les conventions de l'air des combattants à parlementaires. qui ne sont ni criminels ni terroristes ni pour moi qui le dit c'est le droit international. La qualification autre de nos combattants est illicite au sens du droit international. Tout le discours qui se dit à propos de qui les qualifient d'autre chose que combattants est un discours soit éronique soit partial. D'accord ? Cela nous mène à autre chose. Cela nous mène à une génération qui est toujours qui se répète. On dit que l'entité occupant du territoire palestiniens est dont sa direction disproportionnée vient dans le cadre de la légitime dépense. Voilà une autre notion qui n'a pas lieu d'être dans cette situation. Pourquoi ? Parce que la notion de légitime dépense n'a pas sa place lorsqu'il s'agit lorsqu'on est dans une situation où il y a un occupant et un occupé. La légitime dépense par l'ensemble puisque il s'agit d'une notion reconnue dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies et la légitime dépense n'est élus au rang de règles primaires de l'ordre de l'ordre de l'État. C'est ça qui est critiqué. C'est un pays sacré. Normalement, il y a une légitime idéologie. Sauf que c'est un droit raccordé au profit d'un État victime d'une agression d'un autre État souverain ou de bandes armées entraînées par d'autres États. souverains. il s'agit de la légitime et pensée drogue est une réaction de l'ordre. Entre État souverain, entre États et lorsqu'il y a un acte d'aggression, nous ne sommes pas déjà dans la situation entre eux et l'État souverain. les Palestiniens sont occupés et en plus souciés pendant bien le droit. Et aussi, l'acte d'agression est un acte juridiquement clair. Il y a une définition claire de l'acte d'agression. Alors, qu'est-ce de l'acte d'agression ? L'agression a été défilée bien sûr dans l'acte d'agression au sens du droit de l'agression au sens du droit interne. L'agression est définie dans la résolution 33-14 de la santé générale des nations du 14 de décembre à 1974. Je vous reçue. La cible première, l'agression et l'emploi de la force armée par un État entre la fonction d'un état ou toute autre manière incompatible avec la charge des nations uniques, ainsi qu'il ressort de la présence des définitions. Et dans ce même texte, il y a une autre explicative, dans ce même article, explicative, dans la présente définition, le terme État est employé sans préjuger la question de la reconnaissance ou le post-avoir et l'État est membre de l'Organisation des Nations Unies ou pas. Est-ce que c'est clair ? L'actuelle de l'agression est un acte bien défini, s'agit d'un État contre un autre État qui est censé donc l'intégrité contre l'indépendance et qui n'est pas l'État dans l'attaque. C'est différent. Pardon ? C'est différent. C'est différent. L'attaque perpétrée par les mouvements armés palestiniens ne vivent ni l'intégrité territoriale, ni l'indépendance politique d'antiquités occupantes, ni la complotation d'un État qui s'agit réellement d'un acte armé contre une situation qui est possible dure depuis plusieurs décennies. Dans cette situation de volonté contraire au volonté de l'internet et par rapport à la situation de blocus et d'occupation et d'occupation au centre du voire sans de de Donc, l'antipie occupante de ces formalités a exercé une réaction armée disproportionnée, c'est-à-dire l'utilisation massive d'armes sans déterminer et contre essentiellement visant essentiellement. Il s'agit de viser des libérales de manière libérée des cibles civiques. Et donc, rien que dans cette phrase, dans ce constat, il y a une violation caractérisée du droit de la nation. Vous avez une réaction de l'occupant, une réaction armée de l'occupant, disproportionnée, sans déterminer, ciblant délibérément des cibles civiques. En ce moment, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces états qui, difficilement, peuvent faire mieux en termes de violation du droit de la nation. C'est très difficile. Que voulez-vous que je vous dise en termes de droit, en termes de droit de la nation, puisqu'il s'agit de l'intitulé de notre conférence, toutes les conventions de jeunesse sont violées dans leur ensemble. Le droit de jeunesse, en tant que droit, parti important du droit international humanitaire, est complètement battu. Je ne vais même pas prendre des exemples. Ça sera véritablement, c'est véritablement un enfant de la nation en masse. Non seulement le droit de jeunesse dans son enfant, si on y va à l'article et à l'article, qui n'ont jamais été appliqués dans ce conflit par l'entité occupante. Mais aussi le statut de roche. Le statut de roche. Dans une nation en masse. Oui. Il dispose, il donne des définitions sur plusieurs infractions, crimes, au niveau international. L'entité occupante accrochée, je dirais, accrochée toutes les cas. Mais aussi la Convention sur la protection des biens culturels de 1954, qui a été contrepatrie et violée par les agissements de l'entité occupante. Puisqu'il y a, bien entendu, il y a des, comment dirais-je, il y a des ciblages et des structures de biens culturels, parfois même millénaires, dans cette monde de gaz. Et là, on se concentre réellement sur la protection des biens culturels. Même en Jordanie, la colonisation n'a pas l'air de connaître un ralentissement. Il y a des collants qui sont, généralement, qui sont extraits, c'est pas extraits, c'est plus compliqué. Généralement, avec des dossiers similaires, quand même assez fournis, et qui continuent, donc, d'exercer sans impunité. Tout d'abord, on se prévient. Il y a aussi des infractions, des crises. Mais, on y excroquer sans base juridique. Des biens, des palestines. Tout simplement. Le ciblage des quartiers, donc, peuplés, à travers des armes qui ne font pas la distinction entre combattants et non combats, avec des pertes civiles qu'on a vues. La dernière fois qu'on a vu ça, je crois que c'était lors de la guerre du Vietnam. Et peut-être, peut-être, et encore. C'est plus, c'est plus durant la deuxième guerre. Là, on a fait le carpette Bombay, c'est-à-dire le bombardement sous forme de tapis de vent. On l'a vu rarement. On l'a vu au Vietnam. Mais on l'a vu aussi durant la deuxième guerre. Donc, c'est véritablement, c'est rare. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle le carpette Bombay, de cette manière-là. Contre des civils, donc, voilà. Ils sont en train de guider, de s'y remonter le thé, de regarder la vie, et puis, dans un immeuble de plusieurs étages, dans lequel il y a 100, 200 ans. Et puis voilà. Il y a des groupes de deux femmes bien liées à l'aise. C'est pas trop compliqué, ça. C'est véritablement ça. C'est des gens qui ont leur vie habituelle, voilà. Et voilà. Il y a eu mon pays à l'aise, il y avait deux hommes. C'est pas trop compliqué. Donc, vous vous donnez véritablement une vision beaucoup plus... un peu curieux des choses. J'ajoute à ça. La compréhension sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes. Et essentiellement, le protocole sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires, l'imitation 80. On a vu l'utilisation, c'était en direct, il n'y a rien à dire, c'était en direct. C'est pas moi qui dis, c'est le droit. Donc, l'utilisation de l'actif de phosphore blanc. L'administration américaine, d'ailleurs, a été... Même l'administration américaine a été choquée par ça. Même les Américains sont choqués par l'utilisation massive de l'actif de ce qu'on appelle le phosphore blanc. Donc, phosphore blanc qui est incendiaire, qui brûle. Et, bien entendu, armes incendiaires. Commençons par armes incendiaires. Toute arme aux munitions essentiellement conçues pour mettre le feu. Pour réaliser des brûlures à des personnes, par action d'étan, la chaleur, ou une combinaison d'étan et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance montrée sur la fil. C'est exactement ce qui passe avec le phosphore blanc contre les populations, contre les populations civiles. Voilà. Donc, et bien, il y a d'autres... Ce qu'on a constaté en live, en quelque sorte, lors des séquences immédiates, qui sont autorétaires. Alors, gravement, là, on peut faire mieux, en termes de violation du droit international. Ça fait quand même jusqu'à un certain... Ça fait quand même un lourd dossier. Un dossier assez lourd. Et voilà que... On avait cru que c'était... Le summum de... Que violation du droit international peut l'être. Mais non. Il y a une couche supplémentaire, on va ajouter sur ça. Il y a d'autres choses, on va ajouter sur ça. Puisqu'il y a deux jours, il y a un peu... 48 heures. Il y a eu un assassinat sur le territoire d'un autre état. D'un dirigeant... D'un dirigeant palestrien, quelque soit... C'est parti du mouvement de l'Assemblée nationale. Qui a été ciblé et assassiné avec, je crois, six ou sept autres personnes. Donc... Une manière de préciser, certainement. C'est parti. C'est parti. Ce qui est grave dans ça, à part le fait que c'est une artiste, c'est un assassinat. Il s'agit d'un assassinat dans un autre état souverain. Puisque cette personne-là, avec les deux autres, ou huit autres, je crois, a été prise pour cible. C'est parti. C'est parti. C'est une excellente demande de votre acte. Parce que... Il n'y a pas eu de... Jusqu'à là, ils n'ont pas... Les autorités occupantes du territoire palestinien n'ont pas... D'une manière publique, donc... Annoncer leur responsabilité de l'acte. Sauf que... Il y a une violation de l'espace aérien, d'une manière continue, et... de manière claire, documentée, de l'espace aérien libanique. Libanique. Depuis toujours. Et... Durant cet acte-là. Ça, c'est demain. De deux. Il y a un... Une occupation... D'une partie du Liban. Qu'on appelle... Je ne sais pas... Les territoires... Je ne sais pas... Il y a un... 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 Donc... On est aussi... Face à une situation... Supplémentaire... De durations... Dans l'intervention... L'action d'agression... Comme on vient de le voir... Comme la définition de l'action d'agression... D'après la résolution... De 1934... De 1934... De 1934... Dans son article premier... L'agression... Il y a un... Armé par un État... Contre la souveraineté... L'intégrité territoriale... L'indépendance politique... D'une toute autre manière... Incompatible... Ainsi qu'il ressort... De la présent définition... Et... Donc... On ne veut pas... On ne veut pas... C'est la note... Explicative... Donc voilà... Il y a un... Un acte... Une... Un acte d'agression... Une attaque... Contre... Une cible... Qu'est-ce que soit là... Dans un état souverain... Nous sommes aussi... Dans un acte d'agression... Un acte d'agression... Donc là... Non seulement... On est dans une situation... D'occupant... Mais aussi... L'utilisation... Disproportionnée... Et... Bien entendu... De grime de terre... Puisque si vous ciblez... D'une manière... Intentionnelle... Et répétitive... Et systématique... Des cibles... Qui vivent... Vous êtes... En violation... Avec le droit de jeunesse... Et avec les conventions de jeunesse... Et donc... Nous sommes dans une situation... Cette état... Cette entité... Est dans une situation... De crise de guerre... Clairement... Réellement... D'un point de vue... D'un point de vue... Que soit... Juridique... Ou politique... On ne peut... Ragement faire mieux... En termes de... Violation... Du droit international... C'est très difficile... Que une entité... Que quelque chose... Qu'un sujet... Des droits internationales... Même... Même... Non pas... Un sujet seulement... Mais... D'un... D'un acteur... D'un acteur... D'un acteur... D'un acteur... D'un acteur... Réellement... D'un acteur... D'un acteur... D'un acteur... D'un acteur... D'un acteur... D'un acteur... Et... declare... D'un acteur... Et... Et la prime de jeu vient de saisir la Cour internationale de justice pour le crime de génocide. Bien. Au crime de génocide, la prime de jeu, elle a répété Sud-Afrique. Et combien les Sud-Africains ont une expérience du génocide et des traitements raciales ? Et ils parlent, alors qu'ils introduisent une requête auprès de la félicite, c'est qu'ils parlent de la félicite. Bien entendu, on va voir comment va se prononcer la Cour internationale de justice, qui a accepté cette requête. Le Conseil de sécurité, à maintes reprises, a essayé de développer la situation au moins humanitaire, mais est confronté souvent à des viettos. Très souvent, on va dire que nous, les viettos américains, on peut se poser la question, oui, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la chambrelle ? Oui, je veux de tenir le droit international comme ça, c'est dans une situation de violation continue, je ne sais pas. Chacun, chaque pays souverain connaît ses intérêts mieux que quiconque. Donc, mais quand même certainement, pour l'interrogation, je vais établir une question comme interrogation, parfois, souvent, toujours, incompréhensible. Et là, je reviens sur cette requête introduite à l'ACJ, et avec la définition du génocide. Alors, le génocide, ce n'est pas compliqué. Le crime de génocide a été défini dans l'article 2, la Convention pour la prévention et la récréation du crime de génocide. Donc, ce n'est pas quelque chose de doux. Ainsi que l'article 6 du statut de loi, les deux définitions s'accordent à dire qu'il y a une volonté de la part d'un MIPA, ou d'un acteur des relations internationales, qu'il faudrait annihiler, faire disparaître complètement, d'une manière définitive, un groupe social, sur la base, ethnique, religieuse, sociale, ce qui est bien entendu, avec les pertes civiles, palestinières, on est à peu près à 22 000, et certains experts estiment qu'avec les personnes qui sont encore enseignées sous les défenses, les nombres de victimes civiques, encore une fois, pourraient encore augmenter. Et c'est ce que, comment dire, la prise de cible systématique des civils et la déclaration, les déclarations de certains responsables de l'occupant des territoires palestiniens, reflètent, une certaine, une tendance sur les nerfs par rapport aux palestiniens de la vie. Cela aussi nous renvoie au crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, lorsque le crime contre l'humanité, c'est-à-dire que lorsque vous voulez, lorsqu'une autorité, lorsqu'un acteur, lorsqu'un sujet voudrait déporter une population de son point dans sa zone d'habitation normale, originaire, vers une autre zone. Ce qui se passe, c'est le nombre de l'art, tout le nombre de l'art est aidé, systématiquement, d'une manière de libérer, quasiment vidée de cette population. C'est la même chose où la la Cise-Jordaine. Donc, il y a des bus qui sont qui deviennent à l'heure déclarés. On cache le bleu comme celui-là. Ils sont déclarés. Il y a trois fois les buss pas. Il y a des responsables de la vie. Il y a des gens qui disent que dans la vie l'avenue leur coopération va s'en assurer. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Donc, il y a une volonté de faire pousser une population à quitter son téléphone. C'est une déportation. Et la déportation est un crime contre l'humanité. En haut, je suppose que la Cour internationale justice va aborder cette question de crime contre l'humanité et contre les paniques. Je crois. Puisque tous les éléments de définition de ce crime contre l'humanité sont présents dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on ne t'est pas pas le premier. Bien entendu, je ne vais pas revenir sur les crimes de guerre qui, on peut bien le voir, comme on voit, on vient le voir. tous les actes de cause absolument toutes les sortes de violations du point de vue. Alors, ce que l'on vient de voir ici, c'est le conflit palestinien. Mais en fait, au prochain on a pu faire le conflit. Il n'y a pas l'exemple, la Syrie dont on confie un thème de la Syrie on le savait, mais aussi qui tend à être internationaliste avec une présence qui n'est pas voulue par le gouvernement syrien de certains pays, de certaines forces de la Syrie. On vient de voir aussi avec grande surprise un conflit qui va c'est pas exactement si c'est un conflit apparentiel ou bien ce sont des actes isolées au niveau de la mer rouge et du décroi de le même d'air les éménés donc de temps d'autre prennent des vis des bateaux dans des embattations des amis relatifs qui reviennent de manière unique dans la propriété c'est celle de Jean-Baptiste de Saint-Centé alors dans ce cas donc donc c'est un consorium dans lequel il y a plusieurs conflits mais le conflit essentiel et religieux c'est le conflit palestinien si ce conflit palestinien arrive un jour à terme beaucoup de données juridiques et politiques vont changer dans cette région vivante mais avant il faudrait appliquer le droit international et surtout un CSE immédiat voulu continuer par l'Assemblée générale des nations dans une résolution adoptée durant le mois de décembre et les verbes d'eux qui étaient les verbes comme le droit international violés par mon disciple donc je vous remercie pour votre attention j'espère que je n'ai pas été non pour aborder cette question je n'ai abordé cette question que d'un point de vue comme vous le voyez d'un point de vue juridique ils n'ont pas politique parce que si on analyse politiquement on va s'étaler sur d'autres axes de recherche d'autres axes d'analyse mais là c'était véritablement une magnification juridique de ce qui se passe aujourd'hui donc au prochain et essentiellement et essentiellement donc dans les territoires palaises et bien entendu avec et au Liban donc il n'y a plus des questions je suis ouvert à toutes sortes de questions de réactions de commentaires pourquoi on ne peut pas hésiter que ce soit pour les étudiants ici présents ou bien ceux qui sont qui nous suivent donc qui nous suivent à distance et ils sont et ils sont donc à l'idée il ne faut pas les aider à l'idée oui à l'idée une question en fait qu'il y a longtemps où je n'ai pas à l'entendre oui pour la fin il y a bien vraiment j'ai été dans le pays quand j'ai vu par exemple les quatre de ce qui est la palais de ce qui est Israël vous créez que depuis la dernière décision de 48 c'est pas l'année c'est la création de l'État hydralisé d'État et de l'État en réalité on voit une décision de 4 à moins à 20 dix ans qui fait qu'il y a trois d'États qui étaient auparavant inévitables d'un siècle mais qui a eu très longtemps de progresser mais un million de la présence d'Israël alors que les nations du pays sont encore présentes elles ont été harmoniques de la création de l'État elles-mêmes elles ont été à l'État d'État d'État même si il avait dû finir mais il est égisté mais est-ce qu'il n'a eu à prendre une action à l'État d'État on voit clairement que le de l'État d'État d'État après on veut agir les compagnons d'État de l'État c'est quoi les droits de l'État c'est une expérience qui a créé cette entité et on voit que la création c'est ce qu'on dirait de rebeller contre le son créateur le créateur de l'entité occupante des paroles et l'État c'est les Nations Unies c'est les Nations Unies et c'est les Nations Unies à travers le plan de partage donc adopté en 1947 par la raison 181 de 1927 en 1947 donc ce qu'il y a à travers le plan de partage c'est cette entité à l'Union mais ce qui passe c'est qu'il y a une vieille de tout ce qui va construire en termes de l'Union alors pour venir à votre question on se confirme d'élargissement si vous avez une une colonisation systématique du territoire palestinien de ces jordani et à chaque fois il n'y a pas de réaction parce que vous savez c'est pas de manière subtile à chaque fois qu'il y a l'écart des palestiniens vilain par là il y a pas de croire c'est qui dit c'est qui fait créer un conflit armé mais pour les palestiniens bien sûr ils savent ceci parce que c'est à chaque fois un monstre d'orchestre qui s'en va en plus au profit de de coloniers qui soient sans illégal et illégal même au sens de lois interne cette l'idée n'est pas elles sont parfois illégales elles sont qui est un sens du droit interne et pour en plus de défense il est pour son droit de la colonisation comme crime contre l'humanité mais voilà mais vous avez une à chaque fois des petits morceaux et à chaque fois il y a des manifestations je le fais très important par aussi un peu comme ça c'est comme le but des filles divers le droit international malgré le fait que la cour internationale de justice a donné dans son avis consultatif de 2004 ce qu'on appelle la fermure c'est un mur de séparation c'est un mur de séparation que l'occupant a érigé tout au long des zones de certaines zones dans son figure l'ex et elle déclare l'initilité d'être nul mais malgré ça il y a une violation caractérisée du droit international véritablement c'est une violation unique je dirais dans l'histoire on n'a jamais vu ça dans l'histoire humaine une violation systématique automatique et massive du droit international comme s'il n'y avait pas de droits c'est pas compliqué cette entité occupe pas humaine comme s'il n'y avait pas de droits internationaux c'est pas plus compliqué ça pourquoi pour plusieurs facteurs tout d'abord il n'y a pas de rapport de force qui permet au droit d'éparer vous savez lorsqu'il n'y a pas de rapport de force le droit est souvent basculé vous pouvez voir ça à l'échelle interne par exemple dans un pays lorsqu'il n'y a pas d'autorité lorsqu'il n'y a pas de rapport de force un certain rapport de force et un certain équilibre le droit n'est pas et là durant plusieurs séries on voit un soutien matrim militaire politique économique pour l'entité de force et rien pour les policiers donc il y a tellement qu'il y a un déficit un déséquilibre dans les rapports de force que nos droits n'est pas et ça ça nous renvoie à la nécessité d'avoir une lutte et un certain et un certain potentiel de dissuasion chez les policiers pour l'avoir tous les amis et non autre chose la commune c'est ce qu'on appelle la commune internationale et souvent hésitante souvent avec des positions souvent en faveur de ces agissements de ces crimes on parle on parle de la commune on parle de la commune la commune la commune la commune la commune et donc parfois même il y a des vétos souvent dans le contexte puisque lorsque les choses se développent en plus et ça grave il y a souvent des vétos au sein du point de sécurité et tout cela au bout d'un moment ça devient en tant que juriste en tant que juriste en tant que juriste ça devient mal à l'aise par rapport parce que vous avez un droit international vous avez des doubles standards dans certains pays lorsqu'ils sont réglés le droit international est appliqué à soi-même surappliqué et vous avez de l'autre part vous avez un droit international complètement avec une complicité alors je dis que certains pays essentiellement certains pays des Etats-Unis qui sont toujours présents mais aussi le Royaume-Uni qui ne sont pas l'Union qui sont deux pays qui sont deux Etats qui sont présents dans le contexte de sécurité et qui soutiennent parfois souvent même de manière aveugle d'une manière aveugle les violateurs parce qu'on parle de violation le droit international et il y a une prise de position systématique à beurre qu'il conçoit le prix et là on se pose la question est-ce que le droit international et lors actuel le droit international est bon ou il est pas bon il faut trancher à certain moment parce que si par exemple on prend l'exemple du Trénieur n'importe des autres exemples si l'Ukraine se fait taker par la Russie le droit international est bon et donc on va l'appliquer alors si l'entité d'occupation des territoires palestiniens bombarde des civils en cercle violent le droit international d'une manière répétitive pendant 75 ans 80 ans le droit international n'est pas très bon au bout d'un moment il faut être très bon dans ces choses c'est soit l'un soit l'autre parce que cette situation là a créé cette situation politique cette situation juridique a créé cette situation politique aujourd'hui les choses sont compliquées aujourd'hui je suis le 17 octobre et ça risque de dégénérer à tout moment déjà que ça a dégénéré par tellement surtout d'un homme qui connait un certain dumeur mais ça peut aller plus loin beaucoup plus loin bien entendu beaucoup si un état se fait adresser dans sa capitale par un bombardement et une isolation de l'espace aérien pour parler du vivant mais aussi d'actéris qu'on oublie souvent parce que le droit international permet la légitimité donc et on ne peut pas savoir où est-ce que cette légitimité peut mener c'est une zone là où il y a 15% du trafic ou bien plus du trafic maritain c'est une zone qui est en train entre l'Europe l'Afrique et l'Afrique et c'est une zone extrêmement relative par jeu de dominants ou par jeu d'ailleurs ça peut arriver c'est normal pourquoi c'est ça parce qu'on soutient une identité qui viole le bonheur de manière thématique sans aucune barrière c'est pas un peu au bout d'un moment il ne peut pas les bons rieux nous attend une réaction une réaction parfois souvent qui donne du prix de retour aux occidentaux et dans ces grandes puissances occidentales qui en soutient ces occupations sans compter l'occupation elle-même dans des dérômes imaginez qu'il y a 2 millions de vitraillais qui en groupent 3 millions qui en groupent de nationalités qui reviennent chez eux ça peut ça peut arriver mais si la guerre continue dans 2-3 mois ou un mois en 2 mois en 3 mois et les gens vont tout le monde s'écrure il y a des gens qui en groupent avec une double nationalité ils vont penser un peu va le jeu toute la ça peut dégénémer c'est une manière là ça peut être mauvais pour les européens ou pour les occidentaux ou pour les occidentaux c'est bien sûr c'est pas grave ce président qui a l'air donc bien sûr c'est c'est bien sûr c'est bien sûr donc donc voilà c'est véritablement ce n'est pas le sujet n'est pas politique mais plus juridique aujourd'hui et donc le droit est clair net et l'intime il n'y a aucun c'est clair c'est plus nous sommes dans une situation où il y a quasiment une non-observation totale du droit international d'une manière parfois surprenante on est à un enfant qui est hors la loi hors la loi c'est un peu compliqué c'est hors la loi voilà donc je vous remercie pour votre question il y a une autre question d'autres interrogations d'autres choses qui ne sont pas claires alors je crois que nous arrivons à la fin de cette conférence j'espère que je n'ai pas été non et et que ça a été clair donc je vous remercie l'administration l'administration de la faculté donc de BF pour l'administration aussi pour l'organisation de cette conférence et je vous remercie donc toutes les personnes présentes ici et à très très bientôt au revoir et je vous remercie à la fin de la 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 Merci.